Comme tous les jours, Hugo s'entraîne au simulateur. Rien à voir avec un jeu vidéo, ici on peut acheter toutes les voitures et tous les circuits, jouer sur les réglages, de quoi préparer au mieux la prochaine saison. Là par exemple je vais rouler à Monaco, il n'y a pas moyen de s'entraîner à Monaco, donc c'est vraiment prendre la piste, que ce soit les pistes que je ne connais pas, et prendre les repères de freinage et les gros repères, vraiment prendre les grosses bases, et plus qu'avoir les petits détails quand on arrive là-bas et quand on roulera sur le circuit. Parce que d'entre moi, ce sera avec cette voiture que Hugo disputera le championnat d'Europe, une Formule 3. C'est 180 chevaux, donc c'est un moteur turbo et la vitesse de pointe. Là pour le moment on a pris 250 lors des derniers essais, mais normalement on devrait arriver à 260. Pas de quoi impressionner le jeune pilote qui a fêté ses 16 ans le mois dernier. Cela fait 8 ans qu'il roule en compétition et 2 ans en monoplace en F4. J'ai commencé l'année dernière la monoplace aussi en France, et cette année l'objectif était de gagner. Malheureusement on n'y a pas arrivé avec quelques circonstances qui ont fait que ça n'a pas été possible. Mais je pense finir vice-champion avec 4 victoires et beaucoup de podiums, c'est déjà très positif. Cet F3, il va la piloter sur 10 circuits, notamment en levée de rideau des Grands Prix de Formule 1. Formule 1 qui n'est plus très loin, la F3, ce n'est que 3 échelons en dessous. On a beaucoup rêvé de la F1, mais c'est sûr que pour le moment l'objectif est la Formule 1, on pense Formule 1, on rêve Formule 1, on dort Formule 1, donc on va tout faire pour y arriver. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Hugo changera même d'école en janvier, direction une école du Mans spécialisée pour les futurs pilotes. Pas de doute, Hugo de Wilde y va, et il y va à fond.